Bonjour, alors aujourd'hui on va voir des toutes petites choses sur les nombres premiers et on va vraiment partir de la base, c'est-à-dire on fait comme si on ne savait pas que l'ensemble des nombres premiers étaient infinis, vous voyez. Donc voilà, et on va voir la difficulté à trouver des formules pour les nombres premiers et en même temps qu'il en existe, même si elles ne sont pas hyper convaincantes, il y a des formules explicites, des machines à donner, tous les nombres premiers. Voilà, allons-y, d'abord on a la fameuse preuve d'Euclide qui est magnifique, imposante, qui s'est imposée à travers les siècles et même à travers les millénaires, du fait que l'ensemble des nombres premiers est infini. En gros, on appellera P indice n le n-ième nombre premier, je suppose que vous savez ce que c'est, et puis on va supposer, donc on prend les nombres premiers strictement positifs évidemment, donc P1 c'est 2, P2 c'est 3, ensuite 5, etc. Donc on a les P1 jusqu'à Pn les nombres premiers consécutifs et on affirme que Pn plus 1, Euclide affirme que Pn plus 1 est inférieur ou égal au produit des P1 plus 1. Donc regardons ce nombre-là, soit il est premier, dans ce cas-là, oui, Pn plus 1 va être inférieur à ce nombre-là, puisque ça c'est forcément strictement plus grand que ça, et soit alors, bon il n'est pas premier, dans ce cas-là il y a un premier qui le divise, on va l'appeler Q, et Q ne peut pas être 1 des pays, de 1 à N, parce que sinon Q diviserait 1, voilà, donc Q forcément est un autre, donc ça va être un P, un 10 J, avec J strictement plus grand que N, il n'est forcément pas dans cet ensemble, donc comme on a pris les tous premiers premiers, il est forcément plus grand. Et donc maintenant, on a Pn plus 1 qui est inférieur forcément à ce nombre premier-là, et qui est lui-même inférieur à celui-ci. Je vous signale tout de même une très élégante, je pense que c'est celle qui a la palme de l'élégance, la preuve alternative de Stilges, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, c'est la suivante, on part de la même hypothèse, et on écrit N égale le produit des pays, I allant de 1 à N, donc ça c'est grand N, et on va écrire, on va décomposer N en A fois B, donc forcément les nombres premiers qui divisent A ont une intersection vide avec les nombres premiers qui divisent B, parce que N n'a aucune multiplicité, et on considère A plus B. D'accord ? Eh bien, si P, un nombre premier, divise A plus B, si on suppose par l'absurde que ce sont les seuls, ici, les premiers là, ce sont les seuls, eh bien, en prenant un P qui divise A plus B, soit P divise A, soit P divise B. Mais si P divise A, alors comme il divise A plus B, eh bien, il divise B, et si P divise B, il divise A aussi. Donc il y aurait une intersection entre les deux, et ça c'est pas possible. Bon, je sais pas si vous serez d'accord avec moi, mais cette preuve est absolument élégante. Mais celle-ci, bon, s'impose parce que, bon, elle a quand même des conséquences intéressantes, et par exemple, elle permet déjà de borner P indice N. Et ça, ça va nous servir dans la suite pour nos formules. Alors, P indice N, la première majoration grossière, c'est 2 puissance 2 puissance N. Ben oui, ça se montre par récurrence, ben, pour N égale 1, ça marche, puisque P1, ça fait 2, là, ça fait 4. Puis ensuite, ben, on suppose par récurrence que c'est vrai, et donc on a P indice N plus 1 est inférieur ou égal, d'après cette formule, ben, comme tous les pays sont inférieurs à 2 puissance 2 puissance I, par récurrence forte. Ben, donc P indice N plus 1 est strictement inférieur à 2 puissance 2 puissance 1 plus 2 puissance 2 plus, etc., 2 puissance N, puisqu'on multiplie ici, donc ça fait qu'on ajoute les exposants. Mais ici, on a une série géométrique. Et ça, ben, c'est strictement inférieur à la série géométrique si on ajoutait 1. Bon, on fait ça comme ça, par coquetterie. Et on sait que 1 plus 2 plus 2 puissance jusqu'à 2 puissance N, ben, c'est 2 puissance N plus 1 moins 1. Donc ça, c'est inférieur à 2 puissance 2 puissance N plus 1 moins 1. On a aussi le plus 1 ici. Et j'affirme que ça, c'est strictement inférieur à 2 puissance 2 puissance N plus 1. Ben, comment ? Il suffit que je divise par ça des deux côtés, ce terme-là. Alors ça va faire, le membre de droite, ça va être 2 puissance 1, d'accord, par élimination. Donc ça va faire 2. Et le membre de gauche, je vais avoir 1 plus quelque chose qui est strictement plus petit que 1. Donc ça, ce sera bien strictement plus petit que le 2 qu'on a trouvé ici. Donc on aura bien ça, strictement inférieur à ça. Voilà. Donc on a montré ceci et on le garde au chaud. Maintenant qu'on a ces nombres premiers, ils sont infinis et c'est là que commence le mystère. Est-ce qu'on peut trouver une formule polynomiale pour tous les nombres premiers ? On va montrer d'abord que si un polynôme P dans Z de X n'est pas constant, alors ces valeurs ne peuvent pas être constituées uniquement de nombres premiers. Et même ces valeurs positives ne peuvent pas être constituées uniquement de nombres premiers. Voilà. Donc on va supposer P sous cette forme-là, donc AK XK plus jusqu'à A0. Bon, on va supposer donc, comme il n'est pas constant, ça veut dire que son degré est strictement positif, K est strictement positif, et quitte à remplacer P par moins P, on va supposer que AK est strictement positif. Bon, alors, donc, quand X tend vers l'infini, P de X va tendre vers l'infini, donc à partir d'un certain moment, P de X va être strictement supérieur à 1. Voilà. J'avais besoin de ça à partir d'un certain n. Donc je vais fixer un entier strictement supérieur à n, et je vais poser Y égale P de X, dont on sait qu'il est strictement supérieur à 1. Voilà. Et maintenant, je vais appliquer la formule de Taylor polynomial à P de X plus T Y. Donc ça fait P de X plus T Y de P prime de X plus, etc. T Y puissance K sur factorial K de P K de X, et le reste est nul parce que le polynome est de degré K. Mais on se rappelle que P de X est égal à Y, donc on voit que Y divise le membre de gauche. Donc ça veut dire qu'on peut écrire P de X plus T Y égale Y facteur d'un certain polynôme en T, un polynôme en T qui dépend de X et Y, bien sûr, on ne peut pas dire de X. Et Q, voilà, est un polynôme forcément qui va prendre une infinité de valeur. Pourquoi ? Il va prendre une infinité de valeur, parce qu'il n'est pas constant, mais bon, on peut le voir, parce que ici, on va prendre T, alors tout ça, X évidemment est entier, on l'avait dit, Y est entier, et on choisit bien sûr T entier, donc il y a une infinité d'entiers, strictement positif, ici, et on va avoir ici une infinité de valeur. Si l'image de P était finie sur un ensemble infini de valeur, on aurait, par le principe des tiroirs, un élément, un entier atteint par un ensemble infini de valeur. Forcément, c'est le principe des tiroirs. Donc, ça nous donnerait une équation de degré K, qui posséderait, on va dire, une infinité de solutions, avec K strictement positif, donc en fait, ce polynôme serait non nul, et donc ça fait que c'est impossible. Donc, on sait que lui prend une infinité de valeur. Donc, en particulier, Q de T ne peut pas se limiter à 1 et moins 1. Donc, il va y avoir autre chose que Q et 1 et moins 1, ici, et comme Y est strictement supérieur à 1, ça fait un nombre qui se décompose. Donc, on a montré, par un petit principe des tiroirs, plus une factorisation, ici, que l'on pouvait toujours trouver des valeurs qui se décomposent. Donc, on a fait notre deuil, P ne peut pas être l'image de P de N, mais est-ce qu'il peut être inclus dedans ? Alors, évidemment, si P de N égale N, ben oui, P va être inclus dedans, mais c'est très difficile, voilà, d'en trouver d'autres. Et en fait, il y en a certainement pas d'autres. Par exemple, regardez A N plus B, et bien, si A et B sont premiers entre eux, il y a un théorème, qui est le théorème de Dirichlet, le théorème de Dirichlet-Form, qui dit qu'il y a un nombre infini de nombres premiers sous cette forme. Bon, alors, il va être clair que ça, ça ne va pas contenir tous les nombres premiers, d'accord ? Puisqu'il va y en avoir qui vont être sous une autre forme, comme ça, avec d'autres A et B. Mais, quand même, il y aura une infinité, et c'est déjà très, très difficile de montrer qu'il y a une partie infinie de ça qui est là-dedans. Par exemple, si on prend P de N égale N 2 plus 1, et bien, on ne sait pas s'il existe un nombre infini de nombres premiers, je crois qu'on ne sait pas à l'heure actuelle, voilà. S'il existe un nombre infini de nombres premiers de la forme N 2 plus 1. Donc, malgré tout, on va trouver des formules, qui ne sont pas polynomiales, qui vont nous donner tous les nombres premiers. 1 ... 1 ... C'est parti !